Nous sommes ici sur l'île d'Oléron, plus précisément sur la plage de la Brée. En septembre, c'est la saison des grandes marées avec des coefficients élevés, dépassant les 100. Pour 1,8 million d'adeptes en France, c'est le moment de pratiquer la pêche à pied de loisirs. Sébastien Mélin, à gauche, est chargé de mission au sein du parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. Il est accompagné de Nathan Ropers, chargé de mission au sein du CPIU. Le Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. Ensemble, ils se rendent sur l'estran pour sensibiliser le public à la réglementation et aux bonnes pratiques. Messieurs, dames, bonjour. La pêche est bonne ? Moyenne, c'est le début de la pêche. D'accord, qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui ? Pas lourdes. Limitement des pas lourdes ? Limitement des pas lourdes. D'accord, vous en trouvez un petit peu quand même ? Quelques-unes. Quelques-unes. Je peux voir si vous avez trouvé déjà. Vous avez quelque chose pour mesurer justement, pour voir si c'est la bonne taille. Des pas lourdes récoltés ne sont pas à la maille, c'est-à-dire à la bonne taille. Et ce n'est pas fini. Nathan note que ce deuxième groupe de pêcheurs n'a pas le bon matériel non plus. L'utilisation du râteau est interdite dans la pêche à pied. La collecte d'informations est primordiale pour la compréhension des différentes pratiques. À l'issue de la rencontre de deux groupes de pêcheurs à pied, avec lesquels on a passé quelques dizaines de minutes, je vais remplir des informations sur une fiche de sensibilisation. C'est quelque chose qu'on ne fait pas devant le pêcheur, parce qu'on est vraiment dans un temps d'échange. On va échanger des informations sur les bonnes pratiques, sur l'espèce que recherchent les gens, sur les tailles à respecter, sur différentes choses. Et à l'issue de cette rencontre, je vais remplir une fiche avec plusieurs informations qui vont me permettre de récolter des données, de les capitaliser, de créer des indicateurs de progrès sur la pratique. Informer les pêcheurs sur les bonnes pratiques est essentiel, car la biodiversité du lieu en dépend, et peut très vite se dégrader. Très certainement que sur la marée d'avant, un pêcheur a dû la soulever, la renverser et ne pas la remettre en place. Donc là, on a vraiment tous les signes d'un rocher qui est en train de décrépire, avec les petites éponges qui sont là, exposées au soleil, qui sont en train de mourir. Ici, on a le reste d'un udibranche, donc une limace de mer, qui a complètement grillé avec le soleil de ces derniers jours. C'est 70% de la biodiversité de sous le rocher qui peut disparaître en quelques heures seulement. L'enjeu est de taille, et voilà pourquoi le parc naturel marin a noué un partenariat avec le CPIU. La relation qu'on a avec le CPIU, notamment financière, est notamment financière, c'est-à-dire qu'on va aider le CPIU à réaliser des actions qui vont dans le sens commun, mutuel, finalement, à la fois des objectifs du CPIU, qui sont de sensibiliser le public, mais qui correspondent totalement aux objectifs du plan de gestion du parc naturel marin. Et donc, on va aider financièrement, par différents biais, à réaliser des actions. Exemple, sensibilisation des pêcheurs à pied sur l'estrand. L'idée, c'est d'aller au droit des pêcheurs à pied qui fréquentent les différentes estrands, en l'occurrence du secteur Marraine-Oléron, au moment des grandes marées, mais pas que, parce que les pêcheurs à pied fréquentent aussi un des plus petits coefficients. Et on va les aider à mettre en œuvre ces actions pour aller directement voir les pêcheurs, distribuer des petits outils, des réglettes pour rappeler les tailles, les quantités maximales autorisées par jour et par pêcheur, et surtout, aussi, respecter le milieu dans lequel pêchent les différents publics. Pour l'heure, la marée remonte et il est temps de regagner le rivage. Sur la plage, les panneaux d'information rappellent les bonnes pratiques pour que la pêche à pied de loisirs reste durable et accessible à tous.